Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Julie Huleux. Julie, ça fait longtemps que je voulais t'accueillir, mais je m'en empêchais parce que tu n'es pas à proprement parler une coach. Et je me suis dit, je ne vais inviter que des coachs. Mais déjà, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te considères coach ? Et sinon, tu es quoi ? Parce qu'on voit des beaux garçons sur tes étagères. Raconte-nous un peu qui tu es. Ok, merci Lingen de m'inviter. Moi, je trouve ça très sympa. Et comment ça, je ne suis pas coach ? Je ne suis absolument pas d'accord. Je sais qu'on a chacun des définitions différentes, donc vas-y, dis-nous qui tu es. Ok, alors à la base, moi, je suis romancière, professionnelle. J'écris des romans d'amour avec des beaux gosses torse nus, donc sur les couvertures. J'écris des romans d'amour, mais il s'avère que par la force des choses, on va dire, je suis devenue coach business pour romancière. Donc, depuis 2018, j'accompagne des consoeurs qui écrivent des romans et de la romance plus précisément, parce que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, pour qu'elles montent leur business d'autrice indépendante et qu'elles vivent de leur plume, en fait. Donc, en soi, je suis coach, mais si tu veux faire un parallèle avec le coach de vie, si tu penses que c'est un peu différent, parce que c'est vrai que je leur apprends surtout les structures, tu vois, le marketing du livre, l'emailing, la communication digitale. Parce que je te vois un peu plus comme une formatrice et comme une leader motivationnelle. Ce n'est pas du tout péjoratif, tu imagines bien. Alors, je trouve ça très flatteur. Mais il y a une petite corde en plus à mon arc qui est arrivée en 2021. Je suis, figure-toi, coach mentale certifiée. Voilà, j'ai fait une formation de coach mentale certifiée, suite à une problématique que j'ai eue et que j'ai dit plus jamais de ma vie, je l'aurai. Et c'est d'être bloquée en écriture, tu vois, le genre de blocage. Quand tu écris des romans, que tu es bloquée pendant deux ans, tu fais comment, tu vois ? Et quand je suis sortie de ce blocage, j'ai dit ça ne m'arrivera plus jamais et je veux permettre à d'autres romancières de jamais être bloquée. Et je suis devenue coach mentale. Et paradoxalement, encore que ça n'est pas si paradoxal que ça, coach mentale m'a permis de devenir une encore meilleure formatrice et une encore meilleure leader et inspiration, j'espère, pour mes conseils. Cool, cool. Merci beaucoup pour ça. Alors, revenons maintenant, je ne sais pas, peut-être au XXe siècle où tu as fini tes études. Comment a commencé ta vie professionnelle ? Je ne sais pas si on est de la même génération. Je ne te demanderai pas ton âge publiquement. Non, mais ça va. Moi, je suis 85, tu vois. Ça a été comment tu as ton début de vie professionnelle et comment tu en es arrivée aujourd'hui à être coach, leader d'opinion un peu, leader inspirationnel, romancière. Comment c'est arrivé tout ça ? Waouh ! Alors déjà, je ne suis pas beaucoup plus âgée que toi. On est tous les deux de la même génération. Je suis des années 80 aussi. Je ne crois pas que quelqu'un sort de ses études, du bac, en se disant « Ah ouais, je vais être coach ». Je ne pense pas, tu vois. On devient coach, on ne décide pas de l'être dans les études. Je crois que vraiment, notre société ne nous forme pas pour ça du tout, tu vois. Ma cadette a bientôt avoir 18 ans et jamais de la vie, ça lui viendrait à l'esprit d'être coach. Moi, à l'époque, je m'orientais vers des études artistiques, littéraires. J'étais dans le cinéma, j'étais une formation de scénariste. Donc, j'étais quand même dans l'écriture, tu vois. Je suis vraiment profondément artistique. Et puis, tu sais, la vie, elle te déroute parfois. La vie, et j'ai envie de te dire, les modèles de société dans lesquels on est. Et moi, dans les débuts des années 2000, des femmes scénaristes, tu n'en trouvais pas, quoi. En France, ce n'était pas possible. Si tu voulais que ton scénario soit porté à l'écran, il fallait que tu sois réalisatrice. Et les exemples qu'on avait de femmes réalisatrices, c'était des femmes qui avaient renoncé à leur vie de famille, qui avaient renoncé à tout pour leur art, quoi, tu vois. Ça ne m'a pas super donné envie, tu vois. Quand j'ai eu mon horloge biologique et que je me suis mariée, que j'ai eu un premier bébé, et je fais, ouais, non, ça ne va pas être possible. Tu vois, le modèle était trop étouffant, en fait. C'était juste pas réalisable. Et je me suis retrouvée dans un truc... Toi que tu me connais, ça ne te surprendra pas. Je me suis retrouvée à faire du tourisme, en fait. J'ai une formation d'hôtesse d'accueil touristique. Donc, j'ai bossé à Disneyland, quand même, pendant quatre ans. Donc, j'ai fait du tourisme. Voilà, la vie m'a dévoyée comme ça. Sauf que quand on a une passion, tu peux tout essayer, ça revient. Tu vois ? Et ça peut te revenir à la retraite. Ça peut te revenir à inventer à la crise de la quarantaine. Genre, fuck it, tu plaques tout, tu réalises vraiment ta vie. Souvent parce que tu as un burn-out. Le nombre de gens qui ont un burn-out auprès de la quarantaine, voilà. Et moi, ça m'a pris mon congé maternité pour ma deuxième. Et là, c'est en mode, non, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? Tu vois ? Donc là, quand tu parles de passion, on parle de ta passion pour l'écriture, les histoires. C'est ça ? Parce qu'il y a une partie écrite, mais en fait, c'est plus large que ça. C'est ça. C'est pour les histoires, en fait. Et si je te résume, j'ai dit, ouais, ce n'est pas possible. Je me suis mise à écrire des histoires. Mais ce n'était pas professionnel, tu vois. C'était juste, tout à coup, je peux être actrice, réalisatrice, son, image, lumière, tout. Et je n'ai pas besoin de budget. Je n'ai pas besoin d'une équipe. Tu vois, je me suis vraiment penchée sur l'écriture d'histoires, l'écriture de romans. Et je me suis éclatée, tu vois. Mais c'était en mode hobby. À côté de mes enfants, d'un job alimentaire qui ne me plaisait pas. Enfin, tu vois, j'ai fini. Du coup, tu finis un roman quand même. Parce que le premier roman fini, c'est quand même challengeant de ce que je devine. Tu l'as fini quand ? Il s'est passé quoi les quelques mois avant de le finir ? Ok. Alors, attends, c'est pire que ça. Ma carrière de romancière a démarré sur un échec. Ma mère m'envoie un message. Grande lectrice d'Arlequin devant l'éternel m'envoie un message. Elle me dit, écoute, Arlequin lance un concours d'écriture. Il faut absolument que tu le fasses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, dans la romance, qui est quand même un genre qui se vend à mort. Je veux dire, toutes les deux secondes, t'as un Arlequin qui se vend dans le monde. Donc, voilà. La romance, si tu veux, c'est en France, tu n'avais que des traductions de titres anglo-saxons ou que des livres de commandes. T'avais pas des œuvres originales, tu vois. Mais après, le gros boom de 50 nuances de grès, t'en as entendu parler. Voilà. Eh bien, ils se sont dit, tiens, et si on se trouvait des petites plumes françaises ? Et ils ont lancé un concours avec de novellas. Et là, j'ai fini une novella, je l'ai envoyée. Et je n'ai pas été sélectionnée, quoi. Gros échec. J'étais dégoûtée. Et je me suis dit, ouais, tu sais quoi, qu'à cela ne tienne. J'ai l'idée du roman qui fait la suite. Et je me suis mise à écrire le roman. Et toute cette écriture m'a pris un moment. Et quand j'étais en train d'écrire le roman, je l'avais quasiment fini. Et j'ai contacté Arlequin. J'ai envoyé un mail directement. J'ai dit, écoutez, voilà la novella que j'ai écrite pour le concours où je n'ai pas été sélectionnée. Je suis en train d'écrire le roman qui est la suite. Voyez ce que vous en pensez. Dans les deux semaines qu'on suivit, j'avais l'éditrice au téléphone qui m'a dit, on veut vous éditer, quoi. Donc, tu vois, ça a commencé par un échec, mais surtout par le côté, mais fuck it, quoi. J'y vais, quoi. En fait, dans ma vie, je crois que sinon, on devait résumer ma vie, c'est que tu me fermes la porte, tu rentres par la fenêtre. Tu vois, c'est que je trouve un moyen. J'escalade, je creuse un trou, je contourne, mais je trouve un moyen. Tu ne suis pas un membre de l'imposteur de ton côté ? Ce n'est pas dans ton ADN ? Ce qui est intéressant, c'est que ça l'est venu, mais sur des questions d'influence. Pas sur des questions artistiques. C'est-à-dire que ça l'est venu quand il s'agit de vendre. Pas quand il s'agit de la qualité de mon art, entre guillemets, parce qu'en fait, dans la romance, on a une particularité. C'est qu'on n'est pas là pour faire le prix Goncourt, tu vois, on n'est pas là pour faire de l'art. On est là pour faire du divertissement. Tu vois, nous, c'est Netflix, quoi. Notre but, c'est de toucher les gens. Ce n'est pas d'avoir une bonne chronique dans le monde, tu vois, on s'en fout, quoi. Et donc, le syndrome de l'imposteur est venu plus tard, tu vois. Ce premier roman, il s'est passé quoi ? Quand est-ce qu'il est venu, le syndrome de l'imposteur ? Quitte à revenir en arrière après, ouais, je suis quand même... Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Le syndrome de l'imposteur, il est venu quand je suis devenue coach. Quand il ne s'agissait que de vendre mes romans, quand il ne s'agissait que de moi, ça allait, quoi, tu vois. Mais si on doit revenir un peu en arrière, je reviens sur cette histoire de tu me faire la porte, je rentre par la fenêtre. C'est que moi, j'ai adoré cette expérience avec Harlequin, j'ai adoré. Seulement, je me suis rendu compte, les ventes, elles étaient minables. Harlequin ne faisait rien pour vendre mon bouquin parce qu'un éditeur, une maison d'édition, ça fonctionne en mode... On publie un max de trucs différents, de quantités, et sur le lot, il y aura forcément une perle. Et c'est cette perle qui va permettre de budgéter tout le reste. Donc, en fait, c'est la technique, tu jettes les spaghettis sur le mur et t'attends de voir si ça colle, coach. Ouais, j'ai un vocabulaire très en métaphore et très imaginaire. Désolée, mais... Ah bah du tout, c'est très bien, j'ai imaginé. Voilà, et tu vois, moi, j'étais pas d'accord, j'étais qu'un numéro, en fait. Tu vois, Harlequin, ça m'a pas convenu. Et sur le roman suivant que j'étais en train d'écrire, j'ai décidé de pas le faire, Harlequin. J'ai dit, non, non, moi, je vais le faire de mon côté, je vais me débrouiller. Et l'auto-édition était hyper mal vue, on est en 2015, c'est super mal vu, quoi. Et j'ai sorti un titre de romance pompier, qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait, Harlequin, en indépendante. Et là, j'ai vraiment le côté, ok, je vais faire ça de façon hyper pro, mon bouquin, il était bien. Je le vendais dans les salons, je faisais, oh là là, je faisais des dédicaces dans les super U, entre le scotch, le saucisson et le rosé en promo, tu vois, dans des marchés créateurs ou dans des marchés du dimanche, quoi, entre le nougat et les poireaux, je te promets, j'ai vraiment tout fait, quoi. Et là, je me rends compte que je peux, non seulement c'est intéressant pour moi d'un point de vue artistique, mais en plus, bah putain, ça devient rentable, cette affaire. Sauf que ce système était hyper chronophage pour moi. et pas suffisamment, pas assez de levier pour me permettre d'en vivre, tu vois. Et à l'époque, j'avais plus d'activité professionnelle, j'étais mère célibataire avec deux enfants, fallait que je m'en sorte. Et c'est là que je me suis mise à appliquer des notions de business, de marketing digital qu'on apprenait en 2017-2018, ça a commencé à exploser en France, et je me suis mise à appliquer ça à mes livres. Et tout à coup, mes livres se sont vendus. Et toutes mes copines de chez Harlequin, que j'avais rencontrées en salon, même celles qui me regardaient un peu de haut, tu vois, disant genre, t'es qui toi ? Elles sont revenues vers moi en disant, putain, t'arrives bien à vendre tes romans ? Tu m'expliques comment... Tu vois, nous donner genre une tactique que t'as utilisée, qui a cartonné par... Ah, bah bien sûr ! Bah, l'emailing. Stratégie. Disons en plus, c'est-à-dire que tu captais les emails et quand tu sortais un nouveau livre, tu tenais au courant. Mais même sans sortir un nouveau livre, tout le temps, en fait. Mais je parlais, je faisais du storytelling, tu vois, je mettais des liens vers des sources d'inspiration, tu vois. La stratégie emailing, c'est vraiment le truc qui a été le plus gros. Comment tu captais les emails ? Ah, avec un cadeau gratuit, sauf que là, que ce soit un PDF ou une vidéo ou un webinaire, c'était une novella gratuite à télécharger. Et à la fin... Et ça, tu le proposais ou dans tes livres ou sur les réseaux sociaux et ou sur les réseaux sociaux ? Les deux, les deux. Plus la publicité. La publicité Facebook, j'ai fait de la publicité Facebook pour un livre gratuit à l'époque où personne ne faisait de la publicité Facebook. Laisse tomber, ça a marché. Genre, t'as combien d'emails aujourd'hui, par exemple ? Aujourd'hui, j'ai fait un très, très gros tri ces derniers temps, mais j'ai culminé à près de 5 000 avec un taux d'ouverture à 50 %. Ah ouais, c'est énorme. Et un taux de clic énorme, quoi, tu vois. Donc là, j'ai fait un peu le ménage parce que j'ai une nouvelle stratégie. Donc voilà, mais l'emailing, c'est une très belle, c'est une très belle, un très bon exemple, en fait. Tu vois ? Et donc, quand moi, j'ai commencé à faire ma com sur les réseaux sociaux, sans être en mode, achète mon roman, il est beau, il est neuf, il est frais. Mais en mode, tiens, je te raconte des passages du livre, voilà mes sources d'inspiration, tu vois. Comme on faisait en marketing digital au début, tu vois, et bien ça a commencé à ramener des lectrices. Et c'est là que mes consœurs m'ont dit, mais comment tu fais ? Et c'est là que j'en ai eu marre de le répéter et que j'ai découvert que je pouvais packager ma technique et l'expliquer une fois et le vendre à l'infini. Tu vois ? Et c'est comme ça que je suis devenue formatrice pour Autrice, en fait, tu vois ? J'ai presque pas fait exprès. J'ai appliqué un truc pour moi, on m'a demandé de l'expliquer, bah je fais ok, je te l'enseigne. Génial, et du coup, pourquoi ce syndrome de l'imposteur à ce moment-là, en tout cas ? Ok, alors là, tu vas rigoler. Quand j'ai commencé à former des autrices, déjà, l'auto-édition était assez mal vue et la formation pour auteur était super mal vue. Aujourd'hui, tu as des masterclass d'écriture partout. Mais à l'époque, quoi ? T'as besoin de quelqu'un pour t'apprendre à écrire ? N'importe quoi, c'est censé être inné, tu vois ? Quoi ? T'as besoin de quelqu'un pour t'apprendre le business ? Mais romancier, c'est pas un business. Romancière, c'est pas un métier. Du coup, les filles qui travaillaient avec moi, elles le cachaient. Elles le disaient pas. C'était que le bouche à oreille, je pouvais pas faire de pub, ou alors c'était hyper ciblé et tout. Et moi, je me disais, putain, mais qui je suis ? Comment je fais la promotion de ce truc-là ? Qui je suis pour... Tu vois, c'est là que ça a commencé à coincer. Et après, ça a été par strat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai passé un nouveau niveau, quand on a pu sortir du bois, que j'ai pu faire un podcast, que j'ai fait des vidéos, que je me suis mise à faire des webinaires, etc. pour expliquer ce que je faisais, ce qui était possible pour les autres, en fait. Puisque plus je formais des filles qui arrivaient à vivre de leur plume comme moi, plus j'avais envie de montrer à des autres consoeurs que c'était possible. Là, le syndrome de l'imposteur, à chaque nouveau niveau, ça faisait mal. Ça faisait mal, c'était dur. Et est-ce que tu aimerais nous parler un peu de tes chiffres ? Comment ça a donné quoi la première année en termes financiers notamment ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, bien sûr. La particularité au début surtout, c'est que tout était mélangé. C'est-à-dire que j'avais mes livres et la formation dans le même chiffre d'affaires. Donc, ce n'était pas séparé. La première année où je suis devenue coach pour auteur, j'ai fait... Alors, l'année d'avant, j'avais que mes livres et j'avais fait, je crois, 10 000 à l'année. Donc, je commençais à sortir mon épingle du jeu. Sachant que sur les livres, quand je te dis 10 000, c'est 10 000 de revenus nets en fait. Ce n'était pas le CA parce qu'on a très peu de charges sur les livres. Et la deuxième année, j'ai ajouté le coaching pour auteur. J'ai fait 25 000. La troisième année, 120 000. Et il s'est passé quand entre la deuxième et la troisième année ? Eh bien, entre la deuxième et la troisième année, j'ai fait des conférences, j'ai fait des webinaires, j'ai fait... J'ai vaincu une partie du syndrome de l'imposteur, tu vois. Le syndrome de l'imposteur, il revient, tu vois, mais à des niveaux différents. Alors, en off, avant la session, tu me disais qu'il y a une thématique que tu apprécies beaucoup qui est la distinction entre artiste et entrepreneur. Est-ce que c'est à ce moment-là, peut-être que tu fais le switch ou avant, tu te voyais plus comme une artiste et là, tu passes entrepreneur ou pas ? Comment tu décrirais ce changement de mindset qui t'a permis de mettre en place tout ça ? Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde sait faire des webinaires, mais tout le monde ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en amont. Qu'est-ce qui a changé en amont chez toi ? Ça, c'est une bonne question, Lingen. L'artiste, il a le côté où il ne veut pas se montrer. C'est son art qu'est censé parler pour lui, tu vois. Ça te dit quelque chose ? On aimerait tous, hein ? On aimerait tous, hein ? Ouais, ouais. Mais moi, les romancières, quand je leur dis « Je suis désolée, ma chérie, il va falloir faire des selfies, elles sont catastrophées. » Mais c'est la vérité, tu vois. Donc, l'artiste, il y a ce côté-là. On voudrait que l'art parle pour nous. On voudrait que les résultats parlent pour nous. On voudrait que les livres se vendent tout seuls. Quand tu deviens entrepreneur, tu veux résoudre un problème. Tu n'es plus en train... L'artiste est beaucoup dans la victimisation et dans la créativité, tu vois, mais beaucoup dans la victimisation. Quelqu'un va me sauver. Triangle de Cartman à mort. Tu sais, j'aime beaucoup utiliser la métaphore du prince charmant éditeur qui va me choisir. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais j'ai fait tout un webinaire avec des gifs de Princesse Disney. Je t'explique. Ah ouais, c'était épique. Et donc, il y a vraiment cette notion-là. Et quand tu deviens entrepreneur, c'est « Allez, stop, je vais me sortir de là, je vais régler le problème en fait. » Tu as un problème et tu veux le régler. Et ça veut dire que tu te mets en recherche de solutions. Y compris quand tu travailles pour toi, c'est-à-dire pour tes livres, ce que tu fais. Et quand tu travailles pour les autres, quand tu es coach aussi, tu vois, il y a un switch qui se fait. Tout à coup, tu n'es plus... Tu fais un truc et t'attends de voir ce que ça donne. Tu n'es plus dans ta créativité, dans ton petit nombril. Tu es dans le service aux autres, au service, au projet, le service à trouver la solution à ce problème et promouvoir la solution à ce problème. Et ce switch te permet aussi... Alors, pas toujours. Ça soulève un autre problème. Ce switch t'oblige. Voilà, c'est plus ça. Ce switch t'oblige à régler ton problème d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Parce que l'artiste, on a l'image de... La romancière qui vit d'amour et d'eau fraîche, tu vois. En fait, non, ce n'est pas vrai. Le romancier qui vit d'amour et d'eau fraîche ou l'artiste qui vit d'amour et d'eau fraîche, d'accord. La romancière, elle a un col roulé. Elle a des chats. Elle ne sort jamais de chez elle. Alors, je porte des cols roulés, pas maintenant. J'ai des chats et je ne sors pas beaucoup de chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne gagne pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a vraiment ce côté artiste où tu ne gagnes pas d'argent et le côté hyper mal vu de l'entrepreneur et du businessman en France où tu te fais plein d'argent, donc c'est louche. Tu vois ? Et toi, tu as eu des gens dans ton entourage qui t'ont renvoyé ça quand tu as fait ça ? Ou tu l'as caché ? Comment tu l'as vécu ? Ah ouais, ouais. Alors, il y a eu plein de gens. Il y a eu déjà ma communauté. C'est-à-dire que... Mais qui tu es pour te faire de l'argent sur le dos des auteurs ? Ah non, c'est horrible. Ça pique, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Et puis, il y a eu mes parents. Alors moi, je viens d'une éducation ultra-gauche. Voilà, ultra-gauche. Anticapitaliste pour dire les choses. Communiste, oui, carrément. Coco à mort, voilà, ultra-gauche. Pour te dire, je suis née à Cuba d'une maman cubaine, d'un père... Ah ouais, non, je suis née à Lavanne. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà, d'un père journaliste envoyé... Il était quoi ? Il était, tu sais, correspondant en Amérique latine pour le journal communiste, l'Humanité. Donc, on peut difficilement faire plus coco, tu vois, dans le genre. Ouais, je vois le genre. Voilà. Donc, bon, voilà. Tu vois, c'est... C'est très particulier. Donc, forcément, mes parents, ils n'ont pas compris. Mes parents qui vivaient en France. À un moment... Nous, on est partis de Cuba assez vite. Mais mes parents qui vivaient en France n'ont pas compris ce que je faisais. Je veux dire, comment ça ? Tu montes un business. Mais ma chérie, si tu fais un euro, c'est que tu le prends à quelqu'un. Ah ouais ! Ah ouais, c'est dur. Ah non, c'était dur. C'était dur, dur, dur. Aujourd'hui, des années plus tard, je ne vais pas le cacher aux gens de ce podcast, je ne parle pas à mes parents, quoi. J'ai été obligée. Je pense qu'on reprendra les liens à un moment ou à un autre, mais c'est plus possible, en fait. La compréhension, elle est tellement grande que ce n'est plus possible. Justement, moi, c'est un point que je voulais parler avec toi. Et on parlera de l'argent. C'est ta capacité. Je vois en toi quelqu'un de très généreuse, beaucoup d'amour pour les autres. Mais j'ai aussi l'impression que tu as appris à énormément t'aimer. Tu vois, il y a beaucoup de gens, on dirait que c'est des vases communicants. Soit ils aiment les autres, ils s'aiment un peu moins, ou vice-versa. Je vois en toi quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Et tu as aussi travaillé le fait de beaucoup t'aimer. Est-ce que c'est vrai ? Tu en penses quoi ? Et en quoi ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs comme sujet ? Ça me touche de fou, ce que tu dis, Lingen, franchement. Parce que, bon, déjà, toi, tu es un sniper. Tu as la faculté d'analyser les gens et de capter les gens. C'est fou. Mais effectivement, ça me touche parce que que je... C'est un effort conscient. Et que toi, tu l'es vu. Enfin, ça me touche vraiment. C'est un effort conscient parce que quand on... Je vais faire des jugements à l'emporte-pièce. J'espère que personne ne m'en voudra, mais c'est vu de ma fenêtre. OK ? Je pense que quand on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les gens, c'est souvent parce qu'on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'aider soi-même. Waouh. Et que on va donner aux gens l'amour qu'on aimerait recevoir. Et quand on refuse l'argent, on revient à l'énergie de l'argent parce que je suis convaincue que c'est le même type d'énergie. Je sais, j'ai dit des choses déjà qui t'ont choquées, je m'en souviens. Mais j'estime que c'est le même type d'énergie parce qu'en fait, quand on refuse l'argent, c'est parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas. Qui je suis pour gagner 100 000 euros ? Qui je suis pour être payé 5 000 euros pour un accompagnement ? C'est beaucoup d'argent. On a la perception que ça donne une valeur faussée de qui on est, en fait. Mais ce n'est pas la valeur de qui on est, c'est la valeur de ce qu'on apporte. La différence, elle est là. Et moi, je me suis rendu compte, je pense que c'est plus quand je me suis penchée sur mon money mindset, sur le fait que j'avais une perception faussée de ma valeur. C'est-à-dire que j'avais corrélé l'argent à ma propre valeur, tu vois. Alors que que je gagne 5 000 euros ou que je gagne 500 euros, ma valeur en tant qu'être humain est la même. Bien sûr. Voilà. C'est la valeur de ce que j'apporte qui est la différence, tu vois. Et quand j'ai travaillé sur mon money mindset, je me suis rendu compte que c'était la même énergie que l'énergie de l'amour. et je me suis rendu compte que plus je m'aime, plus j'apprécie qui je suis en tant que personne. Toi, sincèrement, avec mes défauts, mes qualités, mes progressions, mon parcours, mes travers, etc. Plus je m'aime, plus je peux aimer les gens. C'est-à-dire plus je m'accepte avec mes biens et mes moins biens, plus j'accepte les gens tels qu'ils sont. Plus je me comprends, plus je comprends les autres. Et plus je suis moi, plus je peux inspirer des gens à être eux-mêmes. C'est une vision du leadership que j'avais jamais vue. Tu vois ? C'est là où je peux glisser un peu ce que je t'ai partagé lors de la dernière immersion de Family Biz. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, mais en fait, il y a une part de toi, tu vois, l'absurde révélateur, j'ai dit une part de moi, une part de toi, Julie, que je ne supporte pas parce que tu t'assumes pleinement, tu fais comme ça l'actrice, tu es joyeuse, tu éclates de rire, tu assumes tes rêves et en fait, ça m'énervait. Mais pourquoi ça m'énervait ? Parce qu'en fait, j'ai envie d'être un peu plus comme ça. parce que j'ai du mal à... Tu vois, ton amour, tu ne le contiens pas, tu le donnes et ton amour envers toi, tu n'hésites pas à l'exprimer et en fait, je peux imaginer que des gens qui te connaissent peu parce que même moi, ça m'a mis un peu de temps, peuvent ne pas accrocher mais en fait, en réalité, tu es vraiment une belle personne et moi, ça m'inspire énormément, ta capacité à être toi-même. Est-ce que tu veux nous en parler ça de ta capacité à être authentique et le lien avec l'amour de soi ? Comment arriver à te mettre ça en forme proprement ? Comme je te le disais, je me suis rendu compte que plus je suis moi, vraiment moi, c'est-à-dire pas un rôle, tu vois, pas de... On ne me demande pas de jouer un rôle, pas d'être consensuel, d'être juste moi. Et je n'ai pas à brimer. Ce n'est pas parce que moi, je brille que j'empêche quelqu'un de briller, tu vois. Plus je suis moi, plus je suis authentique et plus ça va confronter les gens à quelque chose comme toi. Ce qui va se passer, il y a deux cas de figure possibles. Il y a le cas de figure où ça te confronte à ce que toi, tu n'oses pas faire, ce que toi, tu n'oses pas être. Et mon exemple, tes nerfs, ça s'est déjà produit dans des conditions un peu catastrophiques, un peu dramatiques, je ne le cache pas. Mais ça s'est déjà produit et dans ces cas-là, c'est normal parce que ça te fait le miroir, tu vois, de ce que tu ne veux pas pour toi. Et du coup, tu vas... Soit tu me rentres dans le triangle de Kurtman, soit tu me détestes, il y a plein de possibilités. Soit tu te dis, oh punaise, c'est possible en fait. et ça te sert de source d'inspiration et tu te mets à être un peu plus toi-même et tu te rends compte que, oh mon Dieu, mais la Terre ne s'arrête pas de tourner. Oh mon Dieu, mais je suis plus heureux, plus heureuse. et en fait, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment quand j'ai essayé ça et quand je l'ai... j'ai vu les résultats que j'ai dit, ok, je serai juste moi. Tu le conscientises aujourd'hui ? C'est-à-dire que dans ta façon d'être toi-même, tu as conscience que tu le fais aussi pour les autres ? C'est vraiment en toi ? Ouais. Est-ce que tu vas en dire un peu plus ? Parce que tu vois, je trouve que c'est un levier hyper intéressant au lieu d'être dans la défensive que ce que moi, je vais enseigner à mes clients. Essayez d'être vous-même comme ça, vous allez partenaires. Toi, c'est carrément, soyez vous-même parce que ça a aidé les autres à être... Et ça, je trouve ça hyper fort. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus de ce mindset ? J'ai... j'ai deux thématiques que je peux aborder là-dessus. La première thématique, c'est l'éducation. J'ai actuellement deux enfants. Je te dis actuellement parce que j'essaie d'en avoir un troisième. Donc, c'est un grand écartage entre mes enfants, mais ma cadette, tu sais, que tu as rencontrée, elle va bientôt avoir 18 ans. Donc, tu vois, donc voilà. Et ce que j'ai appris dans ma carrière de maman, parce que ça aussi, c'est une carrière d'être parent, tu vois. Ce que j'ai appris dans ma carrière de maman, c'est que les enfants ne font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. Et moi, je me suis rendu compte assez vite de ça et je l'ai conscientisé avec mes enfants de montrer l'exemple pour tes enfants. Et mes enfants ont toujours été pour moi une grande source de bravoure, c'est-à-dire que les choses les plus courageuses que j'ai faites de ma vie, y compris de devenir romancière, je l'ai fait en pensant à mes enfants, en disant, je veux que mes enfants sachent que c'est possible et je vais leur montrer que c'est possible. Tu vois ? De montrer l'exemple, de montrer la voie. Tu vois ? Et ça m'amène au deuxième thématique, deuxième concept qui est le leadership en général et le leadership au féminin en particulier. On a une image assez dure du leadership, d'un leadership qui est très frontal, très dominant, on va dire, à base de tu fais comme je t'ai dit de faire et pas autrement. et je ne sais pas toi, mais moi, ça ne donne pas envie. Toi aussi, tu vois ? Alors qu'il y a un type de leadership qui est beaucoup plus fort qu'est le leadership d'inspiration. Et le leadership d'inspiration, c'est montrer la voie de la même manière, tu vois, de dire, écoutez, ça c'est possible, regardez, je le fais, regardez, j'y vais, si vous voulez, suivez-moi, c'est ok. Et ce leadership-là, la meilleure façon que j'ai trouvé de le pratiquer, puisque je suis profondément leader, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est de l'incarner. Donc, plus je suis incarnée, plus je suis authentiquement moi, sans m'excuser d'être moi, plus je suis un bon leader. Parce que j'inspire les autres, par l'exemple, à se dire, mais moi aussi, je peux être moi. Ok, bah justement, autorise-nous à rêver, parle-nous de tes rêves, Julie, si tu veux bien, c'est quoi ta vision à 10 ans, idéalement, qu'est-ce que tu as en frère ? Je sais que quand tu le partages, au début, on est toujours un peu en mode, c'est un peu abusé ce qu'elle partage Julie, et en fait, ça nous autorise à rêver grand. Donc, vas-y, vas-y, lâche-toi, c'est quoi ta vision à 10 ans ? Alors, ma vision à 10 ans, alors dans 10 ans, je serai installée sur une île avec mon nouveau mari, parce que je me suis mariée cette année, je me suis remariée cette année, donc je serai installée sur une île, j'aurai déjà la vie que j'ai maintenant, en fait, en vrai, parce que je vis déjà la vie de mes rêves, en fait, mais juste plus, tu vois ce que je veux dire ? Donc, parce qu'actuellement, je vis dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, tu vois, bon, je me lève sans réveil, j'ai mon appartement que j'adore, je m'habille si je veux, tu vois, je travaille si je veux, tu vois, c'est déjà, j'ai déjà ma vie de rêve, mais j'en veux encore plus, et je pense que dans 10 ans, moi, je serai toujours coach, probablement coach mental, je serai sans doute, je serai toujours conférencière, je serai plus formatrice, ça, je pense que c'est fini, j'ai fait ma part, et ça aussi, c'était une grande leçon en tant que leader de dire, tu sais quoi, j'en ai assez fait, c'est bon, ma mission est finie là, je peux passer à autre chose, je écrirai des romans, encore, qui auraient encore plus de succès, dans 10 ans, je serai adaptée sur Netflix, j'aurai ma petite maison de production de cinéma, et donc, ce sera coproduit avec Netflix, évidemment, sinon ce serait pas drôle, dans 10 ans, j'aurai fait le tour du monde en bateau, en croisière, avec mon homme et le petit bout ou les petits bouts qu'on aura, et dans 10 ans, je serai probablement en train de me préparer physiquement et économiquement pour un voyage dans l'espace. Tu m'as dit, j'ai le droit. J'apprécie, j'apprécie, on reviendra pour l'épisode 2 où tu nous parleras de ta vision en 20 ans, ce sera encore plus... Ah ouais ! Mais cette histoire d'espace, c'est vraiment, c'est un détail, c'est vraiment juste, tu sais, je pars deux jours, t'as fait quoi ce week-end ? Je suis allée sur la lune, tu vois ? Mais, ça veut dire beaucoup de tout ce qui est possible, en fait. j'ai toujours été fascinée par l'univers, je suis très très branchée à l'attraction et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Tu vois ? Parce que finalement, ça te demande juste d'être dans des bonnes conditions physiques et d'avoir les sous et d'avoir les contacts. C'est pas si cher, je crois que ça coûte moins de 5 millions d'euros, c'est faisable franchement. Alors, j'y serai pas dans 10 ans, mais dans 20 ans, je le ferai peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans 10 ans, moi je suis à la retraite. Très bien, très bien. C'est quoi, pour terminer, j'ai envie de te demander, c'est quoi le point commun, l'intersection de tout ? C'est quoi ton pourquoi, ta mission de vie entre cette série de Netflix, tes romans, ton activité en tant que business coach ? J'ai presque envie de dire ta vie de maman, ta vie d'épouse. C'est quoi le pourquoi et le point commun de tout ça ? Quel message t'as envie de transmettre dans cette vie ? Si un jour, t'as déjà réfléchi à écrire une autobiographie un jour ? Oui. Ce serait quoi genre le message central de pourquoi je devrais lire ton autobiographie, Julie ? Parce que tout est possible. Parce que tout est possible, en fait. Vraiment, c'est... C'est vraiment ça. Du point de vue où, t'as envie... Tu peux te réinventer sans arrêt. Tu peux devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de toi. Tu peux devenir auteur, tu peux devenir podcasteur, tu peux devenir producteur, tu peux devenir entrepreneur, tu peux devenir coach, tu peux devenir qui t'as envie d'être. Tu peux même faire un bond dans l'espace, quoi. Je veux dire, je vois pas où est le souci. Tout est possible, seulement, si un, tu y crois et deux, tu t'y autorises. Et moi, je pense que la chose, que la particularité que j'ai qui énerve beaucoup de gens, dont toi, n'est-ce pas, un petit peu... Avant, avant. Avant, non, mais ça n'empêche pas l'amour, Lingen, il n'y a pas de souci. Qui énerve, c'est que moi, je m'autorise. Tu vois ? C'est... Ouais, j'ai envie. Bah, tu sais quoi, je le fais. Je trouverai un moyen pour le faire, en fait. Pour moi, tout est possible. C'est qu'une question de temps, de volonté et d'autorisation qu'on se donne. Et c'est pareil pour l'amour qu'on reçoit. C'est pareil pour l'amour qu'on donne. C'est pareil pour l'argent qu'on reçoit. C'est pareil pour l'argent qu'on donne. Tu vois, c'est la même énergie, quoi. C'est le côté tu te l'autorises, c'est possible. Est-ce que c'est un sujet plus compliqué, différent, particulier auprès des femmes, ce sujet-là, ou pour toi, tu ne fais pas de distinction ? Alors, j'ai longtemps prôné que c'était plus particulier auprès des femmes et tout, parce que, bah, on est dans une société patriarcale, quand même, avec un historique patriarcal depuis 2000 ans, et, bah, ça a joué. On ne peut pas dire le contraire, je veux dire, on a quand même été pas mal étouffés au profit d'hommes cisgenres blancs, tu vois, donc c'est quand même une réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est plus particulier chez les femmes, mais, je vais mettre de l'eau dans mon vin, même si c'est dégoûtant, bah, il ne faut pas mettre de l'eau dans le vin. Mais je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas une guerre des femmes contre les hommes non plus, et qu'il y a énormément d'hommes qui ont plus de sensibilité, qui ne se reconnaissent pas dans un leadership frontal, qui ne se reconnaissent pas dans un monde qui peut être, ouais, un peu brutal, un peu clinquant, et qui, eux aussi, ont besoin de, qu'on leur dise, en fait, que tout est possible, qui, eux aussi, ont besoin de s'autoriser, et puis, la crise de la quarantaine chez les hommes est une vraie souffrance, hein, aussi, et je l'ai découvert aussi récemment. Je l'ai découvert. Un petit point, c'est une vraie... Non, mais, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai découvert, moi, que les hommes avaient une... Les hommes sont toute notre génération, notre génération et des générations suivantes avaient aussi une grande sensibilité, qui avaient été étouffées par le patriarcat, et du coup, les modèles actuels ne leur conviennent pas non plus, donc, de leur apprendre que tout est possible. Oui, tu peux être un super papa, oui, tu peux te marier sans avoir l'air juste d'épouser des standards, oui, tu peux devenir qui tu veux, oui, tu peux monter ta boîte, oui, tu peux devenir coach, tu vois, de pouvoir leur montrer que c'est possible s'ils se l'autorisent. Il y a plein d'hommes qui ne s'autorisent pas ça, qui ne s'autorisent pas à être tendres, qui ne s'autorisent pas à être doux, ou qui ne s'autorisent pas à rêver même, ou à être créatifs. Le nombre d'hommes qui me disent non, mais moi, je ne suis pas créatif. Mais grave pas, autorisez-vous, messieurs. Je pense que c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, quelle est l'unique adresse où tu aimerais les amener ? On mettra le lien en description. Comment ils peuvent en savoir plus sur toi et te découvrir plus ? L'unique adresse, ce serait juliehule.com. C'est plus simple. Donc, on met le lien en description. Voilà, juliehule.com parce que bon, c'est surtout ce qui compte beaucoup pour moi, c'est ma carrière d'autrice, ma carrière de romancière et que plus je suis une bonne romancière et plus je vends des romans et plus j'inspire des petites romancières à se lancer. Et donc, c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Et si vous aimez les histoires d'amour avec des mecs en uniforme, n'hésitez pas. Cherchez Julie Huleux n'importe où sur Amazon, vous allez me trouver. Ouais, juste t'as vendu combien de livres je me suis demandé parce que t'as une vingtaine de livres sur Amazon, j'ai vu. Ouais, mais ça dépend des versions en fait. T'as vendu combien ? Tu sais en cumulé ? En cumulé ? Non, je sais pas. Oh, je dois pas être loin. Je dois pas être loin des 100 000 maintenant. Ok, ça te fait quoi de savoir qu'il y a potentiellement 100 000 personnes qui ont pris du temps pour lire ? Je pense que mon lectorat actuel, au moment où on enregistre ce podcast, mon lectorat actuel fidèle est de 20 000 lectrices. Ok. Mais elles achètent tous mes romans. Ah, ok. Ouais, c'est pour ça. C'est une très bonne chose. Ouais, c'est une très bonne chose. De 20 000 lectrices et je trouve ça très fun. Je trouve ça très sympa. Je me sens très connectée aux autres humains, tu vois. Je me sens très, très connectée et je me... Parce que tu sais, j'ai croisé certaines de mes lectrices dans des conditions inimaginables. Dans un avion, Miami-Paris, quelle chance j'avais d'avoir une lectrice de rang derrière moi, quoi, tu vois. Ce genre de choses. Ou sur une table d'opération où c'est mon infirmière de bloc qui me dit « Ah, c'est vous qui avez écrit La Love Company ! » Oh, mon Dieu ! Tu vois ? Donc, c'est plutôt drôle. Mais je me sens très connectée aux gens de savoir qu'actuellement, j'ai 20 000 lectrices fidèles et j'en ai des nouvelles tous les jours. Yes ! Bah, écoute, en tout cas, on met le lien vers juliehuleux.com Donc, allez-y, allez découvrir ce que fait Julie. Julie, je te laisse le mot de la fin avec quoi tu aimerais conclure pour cet épisode de podcast avec celles et ceux qui nous écoutent. Ah, mais je me suis tellement répétée. J'ai peur de me répéter à nouveau, mais il y a vraiment cette notion d'autorisez-vous, en fait. Autorisez-vous à être vous, peu importe qui nous écoute. S'autorisez à être soi, s'autorisez à y croire et s'autorisez à faire, en fait, ce qui vous fait envie parce que tout est possible. Vraiment. Pourquoi pas ? Merci, merci Julie. Avec plaisir. À très bientôt. C'était vraiment cool de t'accueillir et hâte de faire en tout cas une interview au moins avant 10 ans, mais peut-être dans 10 ans pour voir où est-ce que tu en es. Et merci pour l'inspiration que tu as été pour tout le monde, pour moi. Et je te dis à très bientôt. Merci Lingen. Sous-titrage ST' 501